je vais attendre que ça se lance alors comme vous pouvez voir la surprise ce sont mes yeux donc j'ai un côté qui est fait un côté qui n'est pas fait là du coup le mascara et j'ai mis aussi donc crayon avec la brosse avec le gel voilà donc voilà on voit plutôt c'est bien la différence voilà alors du coup moi je vais vous montrer aujourd'hui donc le fond de teint liquide et puis que je vais mélanger avec le le correcteur parce que du coup vu que les petits boutons je veux tout faire en même temps alors le fond de teint liquide ce qui est important c'est de bien le secouer voilà comme ça je le chauffe aussi et toute la matière se mélange j'enlève bien ce qui est dans la pipette pour ce qui est dans la pipette aussi bien sûr ce mélange voilà alors du coup je vais me servir de ma main donc je vais mettre du correcteur voilà j'enlève pas beaucoup avec le fond de teint alors que j'enlève je vais faire alors que là voilà ce que je fais je mélange des deux coups pour faire une homogénéunion des 2 matières J'espère en voir assez pour tout le visage Ça m'arrête de ne pas en faire assez Voilà Alors le pinceau c'est quand même l'éponge au pinceau exprès pour le fond de teint liquide Malheureusement moi je ne les ai pas encore donc du coup pour l'instant c'est toujours avec ma main Donc Parce que là j'ai des boutons à cacher Je vais venir étaler Bien sûr avant j'ai fait j'ai mis ma crème de jour Alors bien sûr ça ne va pas rendre pareil en règle sur l'écran Bien faire le cou pour éviter de voir les démarcations Et le moment que j'ai le pinceau ça sera beaucoup plus pratique que les doigts En plus du coup ça fait étaler d'une certaine façon qui n'est pas forcément la bonne Je vais remettre un petit peu dans le cou histoire d'avoir la démarcation Voilà Hop Ça ne se voit vraiment pas Bébé Il aime faire du bruit Il aime ça Tac Donc voilà Mon teint qui est fait Donc je rappelle que le fond de teint liquide est une couvrance moyenne Donc pour toutes celles qui aiment vraiment que ça couvre extrêmement bien Donc il faut préférer le fond de teint poudre ou crème Bien sûr toujours avec une base Donc moi je ne l'ai toujours pas mais toujours avec une base Donc voilà Je voulais vous montrer aussi Voilà c'était pour aujourd'hui C'est le rouge à lèvres Mais qu'est-ce que tu fais en dessous Bébé ? Alors le rouge à lèvres Donc moi c'est prodigal Donc avec le pinceau c'est toujours plus facile Alors moi qui n'ai pas l'habitude de rouge De rouge à lèvres Pardon Ma texture est vraiment Pas séchante Elle est hydratante J'ai déjà essayé J'ai dû le faire avant Et Yolande Oui oui T'as envie de faire du bruit Donc voilà Alors moi c'est la couleur que j'aime bien Pas trop voyant Donc Du coup pour Dans la vie de tous les jours C'est quand même Pour moi Plus utile Je vais essayer de vous montrer Donc sur ma main La couleur que ça fait On ne va pas très très bien Voilà Mais bon Je vais quand même faire Le deuxième oeil avec vous Ça sera quand même mieux Hop Alors Donc Ne pas en mettre beaucoup Directement Les fibres Alors ce week-end Je l'ai fait tester À ma tante Alors J'ai fait un oeil Ma cousine esthéticienne A fait le deuxième oeil Alors A ce qu'ils ont dit Le résultat Était le même Donc j'étais quand même Contente Parfois c'est plus facile De se le mettre À soi Plutôt qu'aux autres J'étais contente De mon coup du coup Hop Et du coup Je vais faire mon sourcil Dans l'attendant Que les fibres sèchent Je vais combler Voilà Les petits trous Que j'ai moi Je ne veux pas Que ça fasse faux Voilà Je vais bien l'estamper Voilà Et puis Tac Déjà On voit la différence Et puis Je vais mettre du coup Le gel Donc pour les épaissir Moi c'est vrai Que je mets toujours les deux Je ne mets jamais qu'un seul Et je vais remettre Un petit coup de brosse En plus j'adore Cette sensation là Voilà Ça souligne encore plus Le regard d'avoir Des cils qui sont faits Donc C'est bien sec Donc je vais repasser Un coup de Du gel C'est pas évident Il y a toujours un là Qui est mieux que l'autre Je vais mettre une deuxième Couche de fibres Pour voir Cet oeil là J'ai déjà fait les deux couches Je voulais voir la différence Avec une seule Voilà Je vais déjà voir comme ça On va essayer le Troisième oeil après Tac Et pour finir Je vais mettre Je ne sais pas quoi mettre Je vais mettre du fard à paupières Si c'est ça Du fard à paupières Alors quelle couleur je vais mettre ? Alors toujours La palette Numéro 3 Que je trouve très sympa En ton rosé Je n'ai pas envie De tout faire tomber Et la palette Numéro 4 Voilà donc Marron Et bleuté Alors du coup Quelle couleur Quelle couleur Je vais mettre du Je vais mettre du marbre Tiens Un petit peu de marbre Voilà Et puis ici J'en mets à côté J'ai du mal à Bien rétaler Bien sûr Ça va souligner du coup Le regard Et puis on verra plus Le mascara Voilà On a les musiques Un bon de fond Voilà Comme ça Ça unifie bien La paupière Je vais juste faire Une touche De Clair Alors lequel Que je vais prendre Toujours sur la même Allez-y Toujours clair Sur L'intérieur De mon oeil J'ai pas le pinceau Forcément Qui est très fin Pour faire ça Et voilà J'espère qu'on voit bien Je vais mettre du coup Remettre La dernière couche De gel La nouvelle Appa le tout est de savoir si les deux yeux sont faits de la même façon à la fin ce n'est pas évident mais s'ils ne sont pas faits de la même façon je pense que c'est plutôt pareil voilà et on peut réitérer du coup les couches jusqu'à ce qu'on le désire je ne vais pas en soirée donc je ne vais pas non plus faire encore plus long parce que je trouve que c'est déjà bien et moi je fais un petit peu en bas voilà voilà pour la mise en beauté surtout le rouge à lèvres que je voulais vous montrer donc vraiment quand on a fait les yeux et qu'il faut faire un tout petit peu la bouche celui-là il suffit amplement il n'est pas flash moi c'est la couleur que j'aime donc voilà et puis du coup j'ai hésité avec celui-ci à vous montrer ou le nouveau splash que j'ai du coup celui-ci donc je l'ai mis en photo hier je crois avec les deux ou aujourd'hui je ne sais plus enfin bref je l'ai mis et du coup vous voyez bien la différence avec l'autre que j'avais d'avant que j'ai toujours mais ça c'est vraiment la teinte que je préfère tout comme le rouge à lèvres que j'ai là donc le soulful et les deux je les aime beaucoup moi c'est vrai que le splash c'est toujours la texture que je préfère mais après chacun ses opinions et ce qu'il préfère selon l'utilisation parce que c'est vrai que si on est là pour faire plein de bisous vaut mieux l'encre à lèvres qui du coup ne se transmet pas mais du coup moi je sais que celui-là le rouge à lèvres comme le splash c'est vraiment une longue durée comme les autres mais voilà ceux-là c'est mes petits chouchous pour l'instant voilà ben écoutez j'espère que le live vous a plu je vous dis à très bientôt du coup pour essayer donc mon splash le tout dernier et puis je vous dis bonne fin d'après-midi à très bientôt ciao ciao